Musique Alors, nous voulons saluer et nos amis de Berthierville qui sont avec nous chaque dimanche, fidèles au poste. Et ce matin encore, ils sont là avec nous. Alors, bonjour à Berthierville. Que Dieu vous bénisse et que ce message encore, il est pour vous aussi. Il n'est pas seulement pour ceux de Robandville, mais il est pour Berthierville. Et on a aussi du monde sur Internet. Attendez, je vais aller vérifier ça. On a aussi du monde sur Internet qui sont avec nous. Il y a exactement, enfin exactement à peu près, exactement, moi il y a marqué 89 personnes ici de France, du Canada. Je dis à peu près parce que je ne suis plus trop sûr que mon compteur là-dessus est juste parce que j'ai deux compteurs qui disent deux choses différentes. En tout cas, on a la France, le Canada, la Belgique, l'Allemagne, la Martinique, l'Italie, la Guadeloupe, les États-Unis, la Réunion, la Côte d'Ivoire, le Luxembourg, la Norvège, le Maroc, la Suisse, la Guyane française. Et puis là, j'ai un compteur qui est fiable. On a quelqu'un à Montréal, à Montréal, à Drummondville, à Port-Louis. On a du monde en France, de Cagnes-sur-Mer, de Pernes-les-Fontaines, de Nice, de Menton, de Paris, de Vincennes, enfin en tout cas de plusieurs villes de France, de Belgique aussi, d'Italie. Et encore au Québec, Saint-Anne-des-Monts, Drummondville, Saint-Lambert, Victoriaville, Sudbury, si c'est la famille Malondou qui nous écoute à Sudbury, Jambosana. Bon, eux ils comprennent, en tout cas. Alors, on est ce matin encore dans cette série intitulée « Laissez-moi vous parler de Jésus ». Et ça va, vous n'êtes pas tannés qu'on parle de Jésus ? Non ? On est à l'église, hein ? Et quand on est dans une église chrétienne, dans le mot chrétien, il y a « triste ». Jésus, c'est le triste. Et nous voulons parler de Jésus encore ce matin. Et nous disons simplement « Jésus est la lumière ». Et nous voulons dire ce matin « Jésus est la lumière ». Et c'est lui-même qui se définit comme étant la lumière. Vous pouvez tourner vos Bibles dans Jean, chapitre 8, verset 12. Nous disons ce matin « Jésus est la lumière ». Jean, chapitre 8, verset 12. Vous avez trouvé ? C'est page 1067. Alors, on y est, Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous savez, il y en a qui pensent que la Bible, c'est un livre compliqué. Moi, j'ai l'impression que c'est assez simple, ce genre de phrase, où Jésus dit « La lumière du monde, c'est moi. Et si quelqu'un me suit, si quelqu'un est avec moi, si quelqu'un marche à côté de moi comme je suis la lumière, j'éclaire, eh bien, il ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, le concept de la lumière, c'est un concept qui est assez particulier, assez compliqué, qui est utilisé beaucoup aussi dans le domaine religieux et voire mystique. Vous savez, même au début de l'Église, il y a eu ce qu'on a appelé la gnose, avec les gnostiques, et la lumière était là encore un thème central. Même avant Jésus, on a retrouvé, vous savez, il y a quelques années, des manuscrits dans une grotte à Qumran. Ça s'appelle « Les manuscrits de la Mère Morte ». Et là, on voit dans ces rouleaux des manuscrits de la Mère Morte, il y a plusieurs textes bibliques, mais il y a des textes qui sont aussi de la communauté des Esséniens qui étaient là. Et entre autres, on a le manuscrit de la guerre, où c'est la lumière qui combat les ténèbres. Et il y a donc ce concept de dualité entre lumière et ténèbres qui est très présent. Et même dans la plupart des religions, on va parler de lumière ou d'illumination dans le bouddhisme. Donc, on parle de lumière, de ténèbres, parce que la lumière est quelque chose qui symbolise bien ce que l'expérience spirituelle, si on peut dire les choses ainsi. Alors, je suis allé dans un dictionnaire et je suis allé voir c'est quoi la lumière. Alors, la définition simple, c'est le rayonnement des corps perçus par l'œil. Mais heureusement, on a le Larousse qui nous donne une définition un peu plus complète. C'est le rayonnement électromagnétique dans la longueur d'onde, comprise entre 400 et 700 nanomètres, correspond à la zone de sensibilité de l'œil humain entre l'ultraviolet et l'infrarouge. C'est beaucoup plus simple, hein ? Finalement, le dictionnaire, ça aide. On comprend ce qui se passe. Mais la lumière, c'est pas seulement ces photons qui bougent et puis c'est ce rayonnement électromagnétique. La lumière, c'est aussi la clarté solaire. C'est ce que le soleil, c'est le soleil qui brille. C'est une clarté émise par le soleil qui éclaire les objets et les rend visibles qui laissent pénétrer, par exemple, laisser pénétrer la lumière dans la pièce. Et la lumière ensuite, par extension, c'est devenu aussi tout ce qui sert à éclairer. On dit « allume la lumière ». Donc, ce qui sert à éclairer, c'est aussi appelé « lumière ». Et c'est pas par hasard, si la Bible commence avec ces mots, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuse. Non ? Fuse, c'était pas mal aussi, la lumière qui fuse, non ? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dès le commencement, il y a la lumière et il y a aussi un constat. Dieu voit que la lumière est bonne. Et il y a aussi, dès le départ, et ça va être constant dans toute la Bible, une séparation. Il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. La lumière, si on veut simplifier, enfin simplifier ou peut-être compliquer, mais du côté biologique, la lumière, c'est la vie. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Au fond d'une grotte, il n'y a rien qui pousse. Je ne sais pas, il y en a qui sont sortis d'hibernation il n'y a pas longtemps, qui peuvent rendre témoignage qu'au fond de la grotte, il n'y a rien qui pousse. Mais quand il y a de la... Vous avez déjà eu des plantes vertes qui sont mortes parce qu'il n'y avait pas assez de lumière ? Ça vous est déjà arrivé, ça ? Il y a besoin de lumière pour vivre. Et même pour les humains, il est prouvé que quand on manque de lumière, on peut être dans un état dépressif. Imaginez ceux qui sont dans la nuit polaire, pendant six mois sans voir la lumière, ils font de la luminothérapie. Ils ont des petites lampes pour remplacer un peu la lueur, la lumière du soleil. Et la lumière, c'est la vie. Alors, il y a quelqu'un qui doit être connu de ceux qui le connaissent. Il s'appelle Fritz Albert Popp. C'est un biologiste. Il a écrit un livre qui s'appelle « Biologie de la lumière ». Il a dit que ce saveur, savant de réputation mondiale, donc tout le monde le connaît, a travaillé sur l'émission par les cellules vivantes de rayons électromagnétiques, sur la résonance entre les photons nés dans l'ADN, sur les liens entre la matière inerte et la matière vivante, et sur la mémoire photonique et ses applications médicales. Alors, il y a un bon livre si vous voulez vous le procurer. Mais qu'est-ce qu'il dit en substance ? Il dit que la lumière est à la base, même au niveau de l'ADN, la lumière est à la base de la vie. Et quelque part, il confirme ce que la jeunesse dit déjà. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et c'est la lumière qui est la base de toute vie. Et aujourd'hui encore, c'est la lumière, et quand on reprend ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 8, c'est la lumière de la vie. Et aujourd'hui encore, cette lumière donne la vie. Et quelqu'un qui n'a pas la lumière est dans l'obscurité, est dans les ténèbres, et les ténèbres, c'est la mort, et la lumière, c'est la vie. Vous voyez cette dichotomie, cette dualité, vie-mort, lumière-ténèbre. L'apôtre, pardon, Job, il écrit dans Job, cette déclaration, dans Job chapitre 33, verset 28, « Dieu m'a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. » Et il y a cette déclaration, « Dieu ne m'a pas fait pour que je sois dans la fosse. » Comprenez ici que c'est la mort, c'est la dernière habitation, « mais au contraire, ma vie s'épanouit à la lumière. » Dieu ne vous a pas fait pour que vous soyez là dans la mort des ténèbres, mais pour que votre vie puisse s'épanouir à la lumière. Si vous vous souvenez de comment commence l'évangile selon Jean, ça commence en parlant de la lumière. Il y a un prologue ici, un prologue qui est très... Enfin, il faut suivre, c'est très théologique. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il faut bien ici qu'on détermine les sujets. On parle ici de la parole. « La parole qui est dès le commencement, la parole qui est auprès de Dieu, qui est avec Dieu, et la parole qui est aussi Dieu. » Verset 2, « Elle était au commencement avec Dieu. » Verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. » Est-ce que j'ai manqué un mot là ? « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » « Au commencement, Dieu dit. » Donc, au tout début, c'est par la parole que le monde a été créé, que la lumière et tout le reste. Et donc, cette parole est là, et le prologue de l'évangile de Jean nous dit « Rien n'a été fait sans cette parole. » Et c'est très théologique ici, parce qu'aujourd'hui encore, nous disons la même chose. Aujourd'hui encore, nous disons que le début de la vie, c'est la parole. Et que le début de la vie spirituelle, de la vie nouvelle, le début de la nouvelle naissance, c'est la parole. Et que pour naître de nouveau, il faut la parole. Il faut la parole de Dieu, il faut la Bible, il faut le message de l'évangile, et c'est par cette parole que tu peux naître de nouveau, et rien ne peut être fait sans elle. Et c'est ce que nous disons dans cette Église, nous disons que nous, en dehors de la Bible, ça ne nous intéresse pas. Pour nous, ce qui compte, c'est l'Écriture. C'est très protestant, certes, ça nous rappelle les réformateurs, soli scriptura, seulement l'Écriture, et nous disons, rien ne peut être fait sans elle. « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est par la parole que tout se fait. » Alors, ça continue. Verset 4. « En elle était la vie. » Le « elle » ici, c'est quoi ? C'est la parole. Dans cette parole, il y a la vie. C'est cette parole qui amène à la vie. « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et donc, dès le départ ici du prologue, dès le départ de l'Évangile, l'Évangile selon Jean, on nous dit, c'est la parole qui est là avant toute chose, qui est auprès de Dieu, qui est Dieu, et cette parole est une parole de vie, et cette vie, c'est la lumière des hommes. Vous voyez qu'on a ce parallèle entre la Genèse et le prologue de l'Évangile de Jean, non seulement à cause des premiers mots, au commencement, déjà ça, ça doit nous mettre la puce à l'oreille, mais aussi avec le principe de la parole qui amène à la vie et de la lumière qui est là dès le départ. Et Jean continue. « La lumière, lui, dans les ténèbres. » « La lumière brille, éclaire les ténèbres. » « Et les ténèbres ne l'ont point reçu. » Dites-moi, si vous êtes dans les ténèbres et qu'on vous propose de la lumière, vous dites oui ou vous dites non ? Ici, Jean nous dit, « La lumière, elle est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres n'en ont pas voulu. » Verset 6. « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean le Baptiste, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Et là, on dit, c'est qui le lui en question ici ? Parce que, grammaticalement, ça ne peut pas être la lumière, parce que ce serait que tous croient par elle. « Il me semble que la lumière, c'est au féminin, non ? » Oui ? Alors, grammaticalement, en bon français, le « lui » ici, doit faire référence au « il » de la phrase, à savoir, Jean-Baptiste ? Non. Quelque chose qui ne marche pas, là. Quelque chose qui vient nous mettre la puce à l'oreille en disant, on ne parle pas seulement de parole, on ne parle pas seulement de lumière, on parle de quelqu'un ici. On parle de quelqu'un qui est lui. Et c'est qui le « lui » dont il est question ici ? C'est Jésus. Et dès le départ, l'Évangile nous dit, « Jésus, c'est la parole. » Et lui-même le confirmera. Et dès le départ, l'Évangile nous dit, « Jésus, c'est la lumière qui est venue dans les ténèbres pour éclairer les ténèbres. » Et Jésus lui-même dira, « Je suis la lumière du monde. » Verset, donc on est au verset 7, verset 8, « Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière qui était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont reçu cette lumière, à ceux qui croient en son nom et ce nom, c'est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, nous disons ce matin, Jésus est la lumière du monde. La lumière a un nom, c'est Jésus. La lumière de la vie, c'est Jésus. Alors, on va relire Jean 8, 12. On va le lire plusieurs fois ce matin, mais comme ça, peut-être qu'on finira par le connaître par cœur. Jésus adresse de nouveau la parole à la foule et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » Ça vous est déjà arrivé de marcher dans l'obscurité ? Marcher avec une lumière, ce n'est pas la même chose que marcher sans lumière, surtout dans l'obscurité. Et là, le message est simple. Si tu ne veux pas être dans les ténèbres, si tu veux savoir où tu vas, si tu veux savoir où mène ta vie, si tu veux savoir où tu avances dans la vie, tu as besoin de lumière pour éclairer ton chemin. Ce principe-là n'est pas seulement propre à l'Évangile. Déjà, des centaines d'années auparavant, les prophètes parlaient en thème de lumière et Esaïe, entre autres, le prophète Esaïe, un des plus grands des prophètes, en tout cas, le rouleau du prophète Esaïe est le plus long. Esaïe, chapitre 9, verset 1er, « Mais les ténèbres ne régneront pas sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » Il est question de ténèbres qui règne sur la terre et le contraste, c'est au verset 2, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Il y a un peuple qui marchait dans les ténèbres, mais la lumière est venue les éclairer. Il y a ceux qui habitaient un pays où il y avait l'ombre de la mort et on comprend qu'ici, les ténèbres, c'est la mort, c'est l'ombre de la mort et que la lumière, c'est la vie. Si on le relit dans la Bible en français courant, « Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. » Et cette prophétie du prophète Esaïe a été évidemment associée à Jésus, la lumière. Et Jésus est cette lumière qui est venue luire dans les ténèbres afin que ce peuple qui était là dans le pays sur lequel il y avait l'ombre de la mort connaisse la vie en Jésus. Évidemment, si on parle de lumière, on pense au psaume 119. Vous connaissez peut-être ce passage où David peut dire « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ou si on le redit dans la Bible en français courant, « Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. » Il n'y a pas deux phrases identiques ici, mais il y a comme une progression. C'est une parole qui est une lampe. Et on voit ici la même chose que ce que l'on a retrouvé au début de l'Évangile selon Jean. Il n'y a pas de hasard ici. Alors c'est sûr que là, on va dans des concepts un peu plus compliqués. Pour ceux qui suivent, tant mieux. Si vous ne suivez pas, ce n'est pas plus rare. Dans cette analogie-là, dans Jean, il était question de parole et de lumière. Et ça, c'était la même personne. Ici aussi, il est question de parole et de lumière. La parole et la lumière, ça fonctionne ensemble. Et cette parole ici est une lampe. Et comprenez que pour que cette lampe brille, c'est une lampe à huile ici. Il faut qu'il y ait de l'huile dans la lampe. Parce que la Bible, c'est la parole. Mais si cette parole n'a pas d'huile, elle n'éclaire rien. Est-ce que vous me suivez? Avoir une lampe sans batterie, ça n'éclaire rien. Une flashlight, comme ça, comme ça. Avoir une flashlight sans power, ça ne marche pas pour toutes. Et il y en a beaucoup qui lisent la Bible et ils ne sont pas éclairés du tout. Parce que ça prend quoi? Ça prend l'esprit. C'est l'esprit qui a inspiré la Bible. Et c'est l'esprit qui révèle la Bible. Qui de mieux placé que celui qui a inspiré les auteurs bibliques pour venir nous révéler et nous amener à être éclairés et comprendre le texte. Le texte n'est pas une lettre morte. C'est l'esprit qui vivifie et qui fait de cette lettre une lettre vivante. Alors, ça peut être une lampe, une lampe devant nos pas, mais il ne faut pas que la parole soit simplement une lampe devant nos pas. Il faut que cette lampe éclaire et qu'elle devienne une lumière. Ça peut être une lampe, mais s'il n'y a pas l'esprit, ça reste une lampe qui n'éclaire pas. Mais avec l'esprit, et vous allez dire, pourquoi vous parlez de l'esprit ici? Parce que, je le rappelle, c'est une lampe à huile dans le contexte de l'époque et que pour qu'une lampe à huile brille, il faut qu'il y ait de l'huile et l'huile est très, très, très souvent dans la Bible associée au Saint-Esprit. Alors, cette lampe éclaire notre sentier. Alors, je reviens à Jésus, la lumière. Il est question souvent dans la Bible de marcher dans la lumière. Et beaucoup dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien, Ésaïe encore, avait pu dire « Maisons de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel, de marcher à la lumière de l'Éternel. » Et je vais dans Jean, chapitre 11, verset 10. « Si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. » Et Jésus dit, « Si tu marches la nuit dans les ténèbres, tu vas trébucher, tu vas tomber, parce que tu as besoin de lumière pour éclairer ton chemin. » Non, 12, 35, Jésus leur dit, « La lumière est encore parmi vous, mais pour peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière pour que l'obscurité ne vous surprenne pas. Celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. » Quelqu'un dira, la palisse en aurait dit autant. Il y a quelque chose de tellement simple ici. « Si tu marches dans le noir, tu ne sais pas où tu vas. » C'est dangereux de marcher sans savoir où on va. On peut tomber dans un trou, on peut tomber dans une falaise, du haut d'une falaise, on peut se retrouver là où on ne voulait pas être. Et pourtant, dans le monde dans lequel on est, combien marchent dans l'obscurité sans savoir où ils vont ? Juste en se posant la question, au-delà de la mort, où est-ce que tu vas ? Je ne sais pas, on verra bien. Tu marches dans l'obscurité sans savoir où tu vas. Mais Jésus est la lumière pour t'éclairer, te montrer le chemin et que tu saches où tu vas. Moi, ça m'intéresse de savoir si le chemin que je prends, c'est le bon. Pas vous ? Si dans la vie, aujourd'hui, je marche sur un chemin qui conduit vers une perdition éternelle ou sur un chemin qui conduit dans la présence de Dieu, ça m'intéresse de savoir si je suis sur le bon chemin. La lumière nous permet de savoir sur quel chemin on est. On revient à Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais. Et là, il y a même un jamais dans l'obscurité. Si tu marches avec Jésus, tu ne seras plus jamais dans l'obscurité à ne plus savoir où tu vas. Mais tu sauras où tu vas. Parce que Jésus est clair, il est ce chemin. Je reviens à l'apôtre Pierre. Enfin, je reviens, j'y arrive. L'apôtre Pierre, première épite de Pierre, chapitre 2, verset 9, il est dit « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Je relis ça dans la Bible en français courant. L'apôtre Pierre dit « Jésus vous a appelés à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. » Pierre dit « Il y a eu une illumination. » Si on veut reprendre ces termes que d'autres religions utilisent, il y a eu un moment où il y a eu une révélation où tu as été comme éclairé. Avant, tu étais dans les ténèbres et maintenant, ce n'est plus le noir, ce n'est plus je ne sais pas, je ne vois rien, je n'y comprends rien. C'est maintenant, tout devient clair parce qu'il y a la clarté de la lumière. Il est celui qui éclaire ma vie et je suis passé de la noirceur, des ténèbres de la mort à sa merveilleuse lumière. » Est-ce qu'il y en a qui savent ce matin dans ce lieu que cette lumière est merveilleuse ? Et l'apôtre Pierre dit « Mais ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas simplement de passer des ténèbres à la lumière. Il y a aussi une mission qui vous est confiée, à savoir proclamer ces œuvres magnifiques. Celui qui est dans le noir n'a pas conscience de ce qui se passe autour de lui et ne voit rien. Mais celui qui est à la lumière voit la gloire, la grandeur, la magnificence et peut proclamer et dire les œuvres magnifiques. » Le quatrième point, avant d'arriver à la conclusion, mais le quatrième point, c'est briller. Nous sommes appelés, l'apôtre Pierre dit, il faut proclamer ces œuvres magnifiques. Vous êtes appelés à briller. « Ma petite lumière, je la ferai briller. » Vous connaissez ça ? Nous sommes appelés à briller. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous n'étiez pas simplement dans les ténèbres, mais vous étiez vous-mêmes les ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. C'est comme s'il y a deux camps. Avant, vous étiez avec les noirs, maintenant, vous êtes avec les blancs. Avant, vous étiez dans les ténèbres, maintenant, vous êtes dans la lumière. Et ce n'est pas seulement dans et dans, mais avant, vous étiez caractérisés par les ténèbres. Maintenant, vous êtes caractérisés par la lumière. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, « Marchez comme des enfants de lumière. » Et là, il faut être honnête. Est-ce qu'on marche comme des enfants de lumière aujourd'hui ? Allô ? 1 Thessaloniciens 5.5 « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » On a changé. L'apôtre Paul ira même dire, « Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, c'était la nuit, avant, c'était les ténèbres, mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la lumière du jour. Aujourd'hui, on marche différemment. on arrive à un point qui amène peut-être une situation paradoxale. Certains vont dire, « Mais attendez, attendez, attendez. Je vais être sûr de bien comprendre. On est en train de dire, Jésus est la lumière du monde. C'est vrai ? C'est ça ? Même Matthieu 5.14 nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Attendez, attendez. J'ai peur de mon latin. Qui est la lumière du monde ici ? Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Et Jésus dit, « C'est vous la lumière du monde. » Est-ce que, alors évidemment, vous savez, il y a toujours des gens qui aiment ces petites affaires-là pour dire, « Voyez, la Bible se contredit. » Est-ce qu'elle se contredit, la Bible ici ? Est-ce que Jésus se contredit ici ? Non, 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 non. Jésus a dit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et si Jésus dit maintenant, « Vous êtes la lumière du monde. » C'est parce que Jésus, la lumière, habite en nous. Nous sommes la lumière. Est-ce que vous me suivez ? Si évidemment, Jésus n'habite pas en vous, vous éclairez pas en tout. Mais si Jésus habite en vous, vous êtes la lumière du monde. alors je reprends Matthieu 5. Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Et ensuite, il dit, « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » C'est quoi le rapport ? Est-ce qu'il y a, en théorie, il devrait y avoir un rapport entre ces deux phrases ? Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Est-ce qu'il y a une différence en termes de lumière entre un lieu dit, un village et une ville ? Vous savez, quand on est sur l'autoroute la nuit et qu'on voit de loin comme le ciel un peu orange, on dit, « Hé, ça c'est Drummondville, c'est tellement gros Drummondville qu'on le voit de loin. » Vous n'avez jamais remarqué ça ? Mais quand on passe à Sainte-Eugène, ça ne le fait pas. Il y a des villes comme ça, ça éclaire tellement il y a de la lumière. Évidemment, dans ce temps-là, il n'y a pas autant de lumière qu'aujourd'hui peut-être, mais Jésus dit, une ville qui est sur une montagne, ça se voit de loin la nuit. Parce qu'en plus, c'est en hauteur. C'est sûr que les montagnes ici ne sont pas bien hautes, il faudrait qu'on aille dans les rocheuses ou dans les Alpes. Il faut dire, quand il y a un village, quand il y a une ville dans une montagne, en haut de la montagne, ça se voit de très loin. Parce qu'on voit des lumières qui brillent, là, on dit, « Hé, il y a une ville ici, il y a un village où il y a de la lumière. » Et Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Et ensuite, il parle d'une ville. Et laissez-moi vous dire qu'une ville, c'est un ensemble de lumière, mais si nous sommes la lumière du monde, une ville pourrait être, moi, on va dire que ça va être ma lecture, vous pourrez lire ça différemment, mais pour moi, une ville ici, c'est un ensemble de lumière, un ensemble de chrétiens, on pourrait dire une église, une église qui a pour but d'être sur une montagne et ne pas être cachée. On pourrait dire la montagne de Dieu si vous voulez, mais on ne veut pas trop rentrer dans l'allégorie ce matin. Mais en tout cas, nous sommes appelés à être la lumière du monde et pas une lumière qui doit être cachée. D'ailleurs, il le dit ensuite au verset 15, il dit, tiens, j'ai perdu ma page, au verset 15, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, c'est quoi le boisseau ? C'est un vase. On n'allume pas une lampe pour la cacher dans un vase. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jésus dit, s'il y a une lumière qui vient briller en toi, ce n'est pas pour qu'elle soit cachée, mais c'est pour qu'elle brille. Qu'elle brille d'une manière individuelle dans ta maison, qu'elle brille d'une manière collective comme dans une ville et que ça se voit de loin. Et au verset 16, il dit que votre lumière luise devant les hommes, que ce soit de cette lumière qui est dans la maison ou que ce soit de cette lumière de la ville, donc que ce soit ce témoignage ensemble en tant qu'Église ou que ce soit ce témoignage personnel et individuel en tant que chrétien, mais que ta lumière, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et quelqu'un dira « C'est tout à fait moi. » Les gens voient briller ma lumière et mes bonnes œuvres et quand quelqu'un me voit, il dit tout de suite « Gloire à Dieu. » Gloire à Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait te changer. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire de toi et puis tes bonnes œuvres. C'est pas important les bonnes œuvres. Comment ça c'est pas important ? Jésus dit qu'au travers des œuvres ici, ça rend gloire au Père. Avec quelqu'un dira « Mais c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. » Alléluia. Éphésiens, on est d'accord avec ce que dit l'apôtre Paul. Mais néanmoins, Jésus dit « Les œuvres sont là un témoignage. » « Si ce qu'il y a dans votre bouche c'est que des paroles mauvaises, si vos œuvres sont mauvaises, la lumière ne brille pas pantoute. » Et pas beaucoup là. Je dis beaucoup pantoute aujourd'hui, non ? Nos amis en Europe, ils ne vont plus rien comprendre. Mais que la lumière brille et que nos œuvres brillent. et l'apôtre Jean nous dit des choses qui sont claires et je suis désolé si ça fesse, mais c'est ce que dit Jean. Il nous dit, c'est pas moi qui le dis, alors ça va, 1 Jean 2, 9 « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténères. » C'est dans votre Bible, ça ? L'apôtre Jean dit, si tu dis, non, non, moi je suis dans la lumière, je suis chrétien, c'est la lumière de Jésus qui est dans ma vie et tu n'es pas capable d'aimer ton frère, non seulement tu ne l'aimes pas mais tu le hais, alors tu es un menteur si tu dis que tu es dans la lumière, tu es encore dans les ténèbres. Parce que les œuvres de la lumière, c'est l'amour, c'est la vie, ce n'est pas la haine et la mort. L'apôtre Paul dit ça aux Éphésiens, on l'a lu tout à l'heure, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière et il dit, le fruit de la lumière, il y a un fruit ici, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand on est dans le noir, on peut mentir, personne n'y voit rien. Mais quand il y a de la lumière, on ne peut plus mentir. D'ailleurs, Jésus va dire cela à un moment donné, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et s'il y avait de la lumière, on voit tout de suite à qui on a affaire. Dans les ténèbres, on peut toujours se cacher et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais à la lumière, c'est la vérité. J'arrive à la conclusion d'inviter les musiciens à s'approcher. Ce matin, nous disons, Jésus est la lumière et la question qu'on peut se poser et que j'aimerais vous poser ce matin, c'est, est-ce qu'il y a cette lumière dans ta vie ? Est-ce que tu es dans les ténèbres aujourd'hui ou est-ce que tu vis dans la lumière ? David pouvait dire dans ce psaume 27, « L'éternel est ma lumière et mon salut. » Vous voyez, c'est déjà comme prophétique dans ce psaume parce que même si on allait le lire en hébreu, on pourrait s'amuser, ce serait « L'éternel est ma lumière et mon Yeshua. » Vous allez dire « Yeshua, 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 c'est le nom de Jésus. » C'est Jésus. Jésus, ça veut dire « salut. » Ça veut dire que quand David dit « L'éternel est ma lumière, ma lumière est mon salut. » Déjà, Jésus est là comme annoncé, comme étant celui qui sauve cette lumière qui est synonyme de salut. Et la conclusion, c'est « parce qu'il est ma lumière, parce qu'il est mon salut, de qui aurais-je crainte ? » L'éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Est-ce que Dieu est ta lumière ? Est-ce qu'il est ton salut ? Est-ce que tu as peur de la vie ? Est-ce que tu as peur de ne pas savoir où tu vas ? Si la lumière éclaire tes pas, tu ne seras plus dans la peur, tu ne seras plus dans le doute. Il est celui qui soutient, il est celui qui veut t'encourager ce matin. Et un dernier verset, c'est l'apôtre Paul qui est lié au Corinthien et voilà ce qu'il dit dans la deuxième épite au Corinthien. Il dit, Dieu qui a dit, Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, que la lumière soit et la lumière fut. Eh bien, ce Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, eh bien, ce même Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors que c'est ce que nous vous souhaitons ce matin, que cette lumière brille. Et si la lumière ne brille pas assez, eh bien, il faut dire, Seigneur, j'en veux plus. Vous savez, cette lumière, elle peut avoir un... Est-ce que, Timothée, on va faire un exercice, est-ce que tu peux diminuer la lumière ici ? La lumière, elle peut être comme ça, on va dire, il n'y a pas de lumière. Si, si, il y a un peu de lumière, mais pas grand-chose. Mais si on augmente la lumière, ça ne marche plus ? Et dans notre vie, dans votre vie, ça, on est où au niveau de la lumière ? Est-ce qu'il y a de la place pour un peu plus de lumière ? Vous savez, des fois, il y en a qui viennent ici, les musiciens sont habitués maintenant, ils sont braves, mais au début, ils disent, ah, on en a plein les yeux, ça brille. Est-ce que dans la vie chrétienne, tu en as plein les yeux aussi ? Ou non ? Juste une petite lumière, la lumière de Christ. C'est une lumière éblouissante. Vous savez, quand Paul a vu cette lumière sur le chemin de Damas, il a été ébloui. Et si tu n'es pas ébloui par le Seigneur, c'est qu'il y a de la place à plus de lumière encore. Peut-être un peu trop de nuages ou enlève tes lunettes de soleil, je ne sais pas, mais qu'on puisse dire, Seigneur, ce matin, éclaire, brille sous moi. Est-ce qu'on peut se lever à nos places ? Seigneur, nous voulons de ta lumière dans nos vies ce matin encore. de plus de ta lumière, nous prions pour ceux qui sont dans les ténèbres dans ce lieu, qui ne restent pas dans les ténèbres, mais qui passent des ténèbres à ton admirable lumière. Tu es la lumière. Prions à Berthierville, on puisse passer des ténèbres à la lumière. Seigneur, glorifie ton nom maintenant, alors que nous chantons, Seigneur, que ta lumière brille sur nous dans ce lieu. Alléluia. Allez, on peut peut-être laisser le chant pour nos amis qui sont sur Internet. on veut chanter que ta lumière brille, après quoi, on prendra un temps de prière ici et je laisserai le... Et à Berthierville aussi, pasteur Fernand, pourra conduire dans un temps de prière. Alléluia. 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 Que ta lumière brille, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. 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 Tu remplis, tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que ta lumière brille, brille sur nos cœurs. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Aleluia. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie.